Bonjour Morvandio, qui est l'auteur, le co-auteur de Santa Riviera, Le Venin des Passions, qui est un album parodique, un album d'humour on peut dire. Est-ce que tu peux nous le résumer en sachant que c'est un exercice assez difficile quand il s'agit d'une parodie et quand il y a autant de personnages ? Pour le résumer très rapidement, c'est effectivement une parodie qui mixe à la fois des influences diverses, à la fois des séries télé brésiliennes, les fameuses télé novellas, mais également un petit peu de Charles Bronson et son personnage du justicier. Dans la ville ? Dans la ville et un peu partout dans le monde, avec l'idée d'une part de s'amuser à faire cette bande dessinée et surtout d'essayer d'emmener la parodie vers un monde parallèle. Alors j'allais dire que c'est une tradition à la parodie chez l'Arquin Marteau, parce que toi en tant qu'auteur de bande dessinée, tu as plusieurs sujets de prédilection, tu as plusieurs activités aussi, tu travailles dans plusieurs genres, j'allais dire même aussi des genres qui se rapprochent plus du documentaire, c'est pas du tout le cas de Santa Riviera qui s'inscrit vraiment dans le genre parodique et genre aussi qui est exploité depuis longtemps. Quand on était lecteur de Ferraille, la parodie était menée courante dans le magazine des Requins Marteau. Oui, d'ailleurs ce que je n'ai pas précisé, c'est que sur cet album je suis scénariste. Je travaille avec mon collègue Mancuso, le dessinateur. Oui, Antonio Mancuso, c'est ça ? Voilà. Et pour en revenir à Ferraille, il se trouve que puisque c'est une parodie de feuilleton télé, ça fonctionne en feuilleton par petits chapitres. on retrouve les personnages et leurs différentes intrigues amoureuses ou autres au fur et à mesure du livre. Et c'était au départ une série qui était destinée au journal Ferraille, effectivement. Sauf que quand on l'a proposé, le journal s'est arrêté, donc il a bien fallu en faire quelque chose puisque ça nous semblait être un sujet digne d'intérêt. Alors je disais qu'il s'agissait d'une saga en huit épisodes. Oui, qui sont donc les huit épisodes qui sont à l'intérieur du livre. Puisque tout ça, c'est rythmé par la publicité, parce que si on parle de télé, on parle de publicité. Ce qui nous a intéressés principalement sur ce sujet, au-delà du fait de bien rigoler, c'est d'avoir un univers composé essentiellement de crétins. Parce que c'est une mine, la bêtise humaine est une mine sans fond pour faire des livres. Et donc quoi de plus significatif par rapport à la bêtise que de s'intéresser au monde de la télévision ? Quelles sont les sources d'inspiration ? Je connais les affinités que tu as avec les auteurs des requins-marteaux, mais plus globalement, je lis que Gossens, l'univers de Gossens, qui était autrefois aussi grand prix de la ville d'Angoulême, Little Annie Fanny, qui est une parodie aussi un peu sexuée de Little Orphan Annie, une vieille bande dessinée des années 1920, Kurtzman et tous les gens de maths, j'imagine que tous ces gens-là, si tu es allé dans l'original, les dessins d'origine de maths, c'est quelque chose de passionnant. Oui, bien sûr, c'est tous ces gens-là que moi j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie le travail. C'est aussi un mix avec d'autres influences, je pense au Montipiton par exemple pour le cinéma, si on reste dans le régime de l'humour, ou d'autres choses un peu plus étranges que j'avais d'ailleurs découvert au Festival d'Angoulême en 92, si ma mémoire est bonne, il y avait une exposition qui était consacrée à Pierre Lapolis, qui présentait un livre qui s'appelle Les praticiens de l'infernal, et quand j'ai découvert ce livre, qui est une espèce de truc très drôle, mais complètement un univers très particulier avec une écriture à la fois très précise et très drôle, je me suis dit que c'est possible de faire un livre aussi barré, mais tellement cohérent, avec un univers vraiment étonnant. Oui, puis tout a été designé, j'allais dire, en fonction du livre. Tu parlais bien sûr des fausses publicités, elles sont vraiment faites pour être publiées en papier, elles ne sont pas faites pour être traduitantes. Oui, sans compter qu'on aurait probablement un souci avec les acteurs, parce qu'il faut dire que dans ce livre, il y a un des personnages qui a un sosie de Lady Di, par exemple, il y a évidemment Charles Brunson, on aperçoit une page de l'inspecteur d'Eric, donc il faudrait pouvoir les faire jouer, ça deviendrait compliqué. Alors, qui dit parodie, dit aussi, comment dire, critique un peu du système, de notre société. Alors, gentil, ça va de soi, mais en même temps, tout le monde y passe dans la moulinette de Santa Riviera, c'est-à-dire que dans le résumé, on a vu qu'il y avait une parodie, une caricature de gauchiste, il y a une caricature aussi d'affreux machos, d'hommes d'affaires, etc. C'était aussi l'idée de mélanger tout ça, c'est-à-dire que des parodies de séries télé, il y en a déjà eu, je pense, en bande-dessinée et à la télé, ça existe déjà, on n'est pas les premiers à faire ça. Donc l'idée, c'était d'apporter quelque chose, dans la prétention peut-être d'apporter notre point de vue sur le sujet, sur le genre, et ça permettait justement, effectivement, de ne pas rester juste dans un truc qui soit simplement une parodie de séries télé, en mixant ça avec, effectivement, des choses plus politiques, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'ensemble des personnages t'a ramassi d'Abruiti, ça permet effectivement de cogner sur tout le monde, avec ce qui est assez jouissif en termes d'écriture et à réaliser. Tu n'aimes pas les Didis ? Je n'aime pas les... Les Didis ? Là aussi, c'était le plaisir de taper sur une icône, une icône assez consensuelle, et voilà, d'apporter un peu un regard un peu plus incisif. Et c'est aussi le plaisir d'utiliser le gag à répétition. C'est-à-dire que, évidemment, c'est elle qui est, on ne va pas tout révéler dans la bande dessinée, mais c'est elle qui est la victime d'une suite d'accidents, un peu toujours le même, avec une pile de ponts qui intervient à n'importe quel moment, d'ailleurs. Qui intervient à chaque fin de chapitre, en fait. C'était une contrainte de scénario que je m'étais donné. C'est-à-dire que chaque fin d'épisode, ce personnage qui ressemble très portrait à Lady Di, a un accident de voiture contre un pont. Et donc, voilà, c'est aussi des choses, si on parle en termes d'influence, moi j'ai beaucoup aimé un livre de pétillons qui s'appelle Les Disparus d'Apostrophe, dans lequel il y a un personnage qui est plâtré des pieds à la tête au fur et à mesure du livre, et qui n'arrête pas de se fracasser, mais assez violemment dans les escaliers, ce qui est terriblement drôle. Alors, qui dit saga, dit aussi suite. Est-ce qu'il y aura une suite de Santa Riviera ? En sachant que le premier repus est quasiment, on m'a dit, épuisé. Proche de la rupture de stock. Et lui ? On travaille déjà sur un autre projet qui n'est pas la suite de Santa Riviera, même s'il y a un problème avec des personnages communs. Branson a sûrement ressurgir. Après une suite stricto sans su, pour le moment, ce n'est pas prévu. On verra. Merci encore, Morvan Dio. Merci à toi. 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 – Sous-titrage FR 2021